Un an après être totalement passé au travers sur le critérium du Dauphiné et n'avoir pas su tenir son objectif de podium sur le Tour de France, devant s'y contenter d'une neuvième place. David Gaudu a « repris les bases » lors du récent stage effectué avec ses coéquipiers de la groupe AMAF-DJ. Sur le vélo, c'était très, très sérieux. Les entraîneurs ont créé de nouveaux exercices. Adaptés à chacun, a-t-il détaillé dans les colonnes de l'équipe. Par exemple, on partait à 6 pour une séance de 4 heures, chacun avec sa thématique, ses exercices. Je n'ai vu personne abandonner un seul exercice, c'est un des meilleurs stages que j'ai pu passer. Pour autant, après un début de saison marqué par la déveine et surtout des chutes en série. Le Breton, désormais installé à Menton, se veut plus prudent en vue du Tour. On était venus pour faire podium l'an passé car on voulait progresser après notre quatrième place. Là, on va se situer au fur et à mesure et on essaiera d'être plus offensif. Si je suis huitième ou neuvième à la fin de la première semaine, j'espère que j'aurai le droit d'aller dans les échappés. A-t-il confié ? David Godu n'en rêve pas moins en grand à l'évocation du Tour. Mon rêve, c'est de faire podium sur le Tour. Mon plus grand rêve serait de le gagner, mais il faut être réaliste. Ce sera très, très compliqué. Podium, c'est largement faisable, même si ça va être très difficile, a-t-il soufflé, bien conscient néanmoins qu'il n'est pas en mesure de rivaliser avec les deux ogres du peloton. Je suis réaliste. Ça risque d'être très, très compliqué de gagner le Tour quand on voit Vinggar ou Pogacar au départ, ils sont plus forts que moi physiquement. Mais il faut avoir des rêves pour avancer et si je ne les réalise pas, tant pis. C'est peut-être en rêvant de gagner le Tour que j'arriverai à faire podium.